On peut être honnête homme et faire mal des verres, ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières, je le tiens galant homme en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur, tout ce qu'il vous plaira, mes formes et chantes auteurs. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Littérature, un podcast sur l'analyse de la littérature jeunesse, mais pas que. Et c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui on ne vous parlera pas d'un roman jeunesse. Quelle est cette vilaine farce, me direz-vous ? Alors déjà, bonne fête d'Halloween à toutes et à tous. On a décidé en ce jour particulier de vous parler d'un classique. Il ne s'agit ni de Dracula, ni de Frankenstein, puisqu'on estime que l'analyse littéraire a déjà quelque chose d'horrifique en elle-même. Aujourd'hui, on a estimé qu'il fallait parfois élargir ses horizons pour nous permettre à posteriori de nous rendre compte que, comme les grands classiques, la littérature jeunesse cache parfois bien des trésors. Le thème du jour est donc la place du billet doux dans la comédie du misanthrope de Molière. Ça n'a pas l'air très intéressant, mais laissez-nous une chance de vous convaincre. La comédie du misanthrope, représentée pour la première fois en 1666, s'inscrit dans le prolongement des réflexions portées par Molière sur les hommes, la société mondaine et les mœurs. Mais parmi les œuvres de Molière, celles-ci se distinguent. Son comique est ambigu. Molière aurait commencé l'écriture du misanthrope après la censure de Tartuffe, suite donc à un accès de misanthropie. C'est d'ailleurs lui qui jouait le rôle d'Alceste dans certaines de ses représentations. Comédie en cinq actes, elle met en scène Alceste, personnage qui déteste l'humanité tout entière et dénonce en particulier l'hypocrisie de la cour. Mais il aime Sélimène, une jeune coquette, et découvre un billet écrit de sa main, proclamant son amour pour un homme qu'elle ne cite pas. Persuadé d'être trompé, il s'emporte et décidera finalement de quitter la vie mondaine. Tournant de l'intrigue et cause du comique, le billet doux. A première vue anodin, c'est en réalité un élément central de la pièce. C'est ce dernier qui sera l'objet de notre étude. Bien que Sabrina Cauchy, dans les bouquetières chapelières en fleurs à Paris, nous indique qu'il semble assez fréquent que les hommes achètent des bouquets à leurs femmes ou à celles qu'ils aimeraient séduire, et que, souvent le bouquet offert est accompagné d'un billet doux. Dans le misanthrope, c'est la jeune femme qui écrit un billet à l'attention de l'homme qu'elle aime, Alceste. Au théâtre, et plus particulièrement dans les comédies, les objets sont essentiels à l'action. Ils vont provoquer, et ou aider à provoquer le comique. Ils se transforment en outils. Le billet doux devient un accessoire de théâtre. Le mot doux, la lettre d'amour, sont présents dans de nombreuses pièces et romans, et jouent souvent un rôle déterminant dans l'intrigue. Ils sont la révélation qui ne voulait pas être dévoilée. Le mot billet a de particulier qu'il est employé dans des domaines très différents, et pourtant, sa définition est toujours semblable. Il peut désigner une petite missive, un avis imprimé ou écrit. Il peut également désigner le billet de naissance, ou celui de faire part. Mais il est aussi utilisé dans le domaine du commerce et de la finance, désignant l'écrit qui constate une obligation souscrite par une personne au profit d'une autre. On l'emploie également pour désigner la petite carte ou le ticket qui donne le droit d'entrer dans un théâtre, un cinéma ou dans un autre lieu public. Quand il porte un numéro, il est délivré lors d'une loterie, et aujourd'hui, il désigne bien entendu une forme de la monnaie. De nombreux contextes se prêtent à l'utilisation du mot billet, et bien qu'il varie légèrement d'une situation à l'autre, il désigne toujours un petit écrit. Mais si les différents dictionnaires s'accordent pour dire qu'il a de caractéristiques sa concision, il me semble qu'ils omettent un point essentiel, qui est qu'il a une valeur qui dépasse celle du support où il est écrit. Par exemple, le numéro sur le billet de loterie le rattache à un prix. Le billet doux est chargé d'une forte valeur sentimentale. Au début du XVIIe siècle, le billet est assimilé à la lettre, à la différence qu'il se distingue par la suppression des formules de politesse qu'implique cette dernière. Il est une petite lettre. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'il est défini par une comparaison. C'est une déclinaison de l'objet qu'est la lettre. Il se caractérise par l'absence de superflu, un moyen de faire passer l'information. Voltaire, dans ses correspondances à Monsieur de Sideville, le caractérisera en utilisant un pléonasme. Pardon d'un billet si succinct. Courtes lettres et longues amitiés, ma devise. Mais je serais bien fâchée et j'y perdrais trop si vos lettres étaient aussi courtes. Il possède également un synonyme amusant, celui de poulet. A partir du XVIe siècle, un poulet a eu le sens figuré de missive, avant d'être spécifique au billet doux. Ce terme trouve deux explications. Ceux qui étaient chargés de remettre le billet doux au destinataire portaient des poulets sous prétexte de les vendre, mais en dissimulant le fameux billet sous l'aile de l'un d'entre eux. Et par métonymie, le billet serait devenu lui-même le poulet. Mais l'explication de Furtière en 1690 paraît plus vraisemblable. Il explique que l'on aurait nommé ses billets ainsi parce qu'en le pliant, on y faisait deux pointes qui représentaient les ailes d'un poulet. Cette explication semble être aussi partagée par le protagoniste de notre exposé, Molière, puisque dans l'école des maris, en 1661, acte 2, scène 3, Isabelle dit à Scannarelle. « J'ai vu dans ce détour un jeune homme paraître qui d'abord de la part de cet impertinent est venu me donner un bonjour surprenant, et m'a droit dans ma chambre une boîte jetée qui renferme une lettre en poulet cachetée. » La lettre en poulet sous-entendrait donc « lettre pliée en poulet ». Mais ce terme s'utilise de moins en moins. Finalement, c'est le billet doux, ou le billet galant, qui prendra le monopole. Après 1832, les dictionnaires concèdent à la première place qu'occupait le billet doux, le billet de banque, qui est celui auquel on pense en premier aujourd'hui. On constate qu'au fur et à mesure du temps, le terme « billet » perd de sa dimension galante pour se décliner en de nombreux moyens de délivrer une information, très souvent dépourvue de connotations romantiques. D'ailleurs, le sous-titre de la pièce, qui figure uniquement dans la mention manuscrite, mais pas dans la version publiée, est le suivant. La trabillère amoureux. On constate que le billet, comme la pièce, se détache avec le temps de la dimension romantique qui le caractérise. Mais, dans la littérature, à l'époque de Molière, et ce, jusqu'à la fin du XVIIIe, quand on pense billet, on pense billet doux. Cela implique un environnement particulier. Et c'est bien souvent celui que l'on retrouve dans les œuvres de Molière, la cour. Et dans le misanthrope, c'est la cour la plus choisie, celle qui est la plus proche du roi qui nous est présentée. L'un des personnages assistent même au petit coucher et lever du roi. Il est difficile de donner une histoire matérielle pour le terme de billet puisque son support varie en fonction du contexte dans lequel il est employé. Dans notre contexte, celui du billet doux, il est écrit sur papier, comme la lettre, et c'est donc l'histoire matérielle du papier qu'il faut compter. Le savoir de sa fabrication se transmet depuis l'Asie, jusqu'au Caire, puis en Occident, d'abord en Italie, et enfin dans le sud de la France, vers le XIIIe siècle. A l'origine, il prend la forme de papyrus fabriqués en Égypte, constitués de bandes de roseaux collés entre elles. Ces derniers étaient surtout utilisés pour écrire les épopées, les discours, les poèmes, ainsi que les traités administratifs et scientifiques. C'était des rouleaux que l'on déroulait au fur et à mesure de la lecture et qui mesuraient de 15 à 20 mètres. C'était une lecture panoramique. On est pour l'instant loin du petit billet que l'on glisse dans un bouquet de fleurs. Mais le papyrus importé d'Égypte, se conservant très mal, fragile et supportant mal le voyage, est problématique. Au fur et à mesure du temps, une matière composée de fibres et de cartons, appelée la pâte à papier, va être mise au point et va faciliter la production de papier. La création du papier permet la création de la lettre et donc du courrier. Il existe depuis l'Antiquité et constitue la transmission de reports écrits. C'était une façon différente de transmettre la parole. Cet échange d'écrit qui va se populariser avec le temps donne lieu à la correspondance. La correspondance met en place la transmission de lettres entre deux personnes et est toujours privée. Depuis l'Antiquité et encore aujourd'hui, c'est un tiers qui transporte le courrier quand les deux protagonistes ne peuvent se le transmettre en personne. Bien que dans les mains d'une tierce personne, la lettre reste privée. L'État a même bien souvent des lois qui protègent cette confidentialité. La Convention européenne des droits de l'homme rappelle en son article 8 « Le droit au respect de la correspondance ». Et en France, la violation de ce secret est réprimée. Dans la littérature, il n'est pas rare que le billet ou la lettre soient victimes d'un détournement. Lus par le mauvais destinataire, interceptés et retenus ou dévoilés par un tiers, ils provoquent ainsi une tension dramatique. Le billet, à la différence de la lettre, a la particularité de n'être presque jamais signé ou alors d'une initiale. Il devient alors un objet idéal de qui-propos et d'intrigue. Au théâtre, il fonctionne particulièrement bien puisque le spectateur est complice de ce malentendu où l'on prend une situation pour une autre. Cette erreur aux conséquences potentiellement graves dans la réalité devient un véritable outil et peut-être moteur du comique comme du tragique. Employé à de nombreuses reprises par les écrivains, poètes et dramatures, le billet est un objet récurrent de la littérature. Au théâtre, on le retrouve sous la plume de Racine des 1674 dans la pièce Iphigénie où Arcas dit « Mais quel malheur dans ce billet tracé ! Vous arrache, Seigneur, les pleurs que vous versez ! » Dans ce contexte, il a le même rôle que dans la pièce de Molière. C'est un mot écrit et sa découverte a provoqué le chagrin de son lecteur. Mais le terme de billet est aussi utilisé pour ses autres significations, toujours en étant un objet de tension dans l'action théâtrale. C'est le cas dans le mariage de Figaro de Beaumarché, représenté pour la première fois en 1784. De quoi s'agit-il, Marceline ? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté. Dans cette pièce de Beaumarché, Figaro va épouser Suzanne, dame d'honneur de la comtesse, mais le comte convoite Suzanne et veut empêcher les noces. Figaro est mis au courant par Suzanne, mais il a un autre problème. Il a promis à Marceline de l'épouser contre un prêt d'argent matérialisé par un billet. Le terme billet est présent 25 fois dans la pièce, et bien qu'il ne soit pas d'intention romantique, sa lecture déchaîne les passions et vient révéler une intrigue sentimentale au cœur de la pièce. On en trouve un exemple dans la scène 19. Par pitié ! Vous n'en aviez aucune pour moi. Mais aussi ce billet, il m'a tourné le sang. Je n'avais pas consenti qu'on l'écrivit. Vous le saviez ? C'est cet étourdi de Figaro. Il en était ? Qu'il a remis à Basile. Qui m'a dit le tenir d'un paysan ? Ô père-fille de chanteur, l'âme à deux tranchants. C'est toi qui paieras pour tout le monde. Dans cette scène, le billet est la cause du comique. Passé de main en main, il provoque des quiproquos et situations grotesques qui ont pour but de susciter le rire du public qui s'amuse de l'incompréhension des uns et des autres. Dans La princesse de Clèves de Madame Lafayette, en 1678, le billet est également source d'intrigue puisqu'il demande une lettre qui a été perdue. Cette lettre est provocatrice de malentendus, de quiproquos et d'énigmes et fonctionne de façon similaire au billet du misanthrope ou d'iphigénie, à la différence qu'il est la requête d'une lettre. Et c'est cette dernière qui est au centre de l'intrigue. Le billet en étant l'amorce. Le développement détaillé de cette lettre qui est au centre de l'intrigue peut être lié au format romanesque et non théâtral qui permet un plus grand temps pour la description. Dans les deux cas, la lettre et le billet ont un rôle clé. Ici, il fonctionne comme un substitut de la lettre, comme preuve qui va alimenter la tension romanesque. Nemours lui parla du billet de Madame d'Amboise qui s'adressait au vidame de Chartres et qui était la preuve de tout ce qu'il venait de dire. Comme Madame de Clèves savait que cette femme était amie de Madame de Témines, elle trouva une apparence de vérité à ce que lui disait Monsieur de Nemours qui lui fait penser que la lettre ne s'adressait peut-être pas à lui. De façon générale, en littérature, le billet est celui qui est au centre de l'intrigue où il est celui qui permet son développement. Il s'impose comme un objet essentiel de l'écriture dramatique facilitant les procédés comiques comme dans Le mariage de Figaro où il va favoriser un comique de situation mais également tragique comme on l'a vu dans Iphigénie où il révèle la terrible vérité. Si son utilisation est abondante, ce n'est pas seulement pour sa capacité à créer de l'attention. C'est également pour les valeurs symboliques qu'il permet d'exploiter et nous le verrons en détail dans la comédie du misanthrope. Beaumarchais dira en parlant de la pièce de Molière. Comme Molière a bien humilié la coquette ou coquine du misanthrope par la lecture publique de ses lettres à tous ses amants, il la laisse avilie sous les coups qu'il lui a porté. Il a raison. Qu'en ferait-il de Sélimène ? Vicieuse par goût et par choix, veuve aguerrie, femme de court, sans aucune excuse d'erreur et fléau d'un fort honnête homme, il l'abandonne à nos mépris et telle est sa moralité. Ce que souligne Beaumarchais, au-delà de son avis sur le traitement du personnage de Sélimène par Molière, c'est que ce qui apporte et préjudice à cette dernière est la lecture publique de son billet. Car le billet doux est personnel, son nombre de lecteurs étant réduit, il devient intime. Il est la trace de ce qui n'a pu être oralement dit de l'un à l'autre. N'étant pas soumis aux formules de la lettre qui précisent le nom de l'expéditeur et du receveur, il est libre d'interprétation. C'est pour cela qu'Alceste est persuadé que le billet écrit par Sélimène est adressé à Oronte. Dès qu'il échappe aux mains des amants, il prête à énigme et à intrigue. Le billet privé oblige à se dévoiler et un conflit intervient entre l'espace privé et écrit du billet doux et l'espace public et oral dans lequel il a été exposé. Dans le misanthrope, cette opposition privée-publique est exacerbée par le fait que l'action se déroule à la cour, lieu de comérage, de spéculation par excellence où le privé a du mal à l'être. Alceste se retrouve donc être la première victime de ce qu'il dit fuir et repousser, les intrigues de la cour. Sous le joug de ses sentiments, il se retrouve victime des jeux de la cour et va jusqu'à supplier Sélimène de lui mentir, lui qui a l'hypocrisie en horreur. Ce billet, en plus d'être le moteur de l'action principale, a pour effet de mettre en valeur le personnage d'Alceste dans sa dualité. On a tendance à éprouver de la pitié, de la sympathie à l'égard d'Alceste. Cependant, c'est un misanthrope. Étymologiquement, il est celui qui est le genre humain. Le voir s'emporter à la simple idée que la femme qui l'aime puisse en aimer un autre le rend sympathique aux yeux du public. C'est la révélation par le billet doux qui fait ressurgir son humanité, qui en fait un personnage pluriel et attachant. Le sous-titre de la pièce non conservée, Atrabile est amoureux, renvoie à la théorie des humeurs, Atrabile étant un terme médical, et fait de l'authenticité d'Alceste un trait physiologique. La dissociation de la volonté première du message et l'interprétation de celui-ci par les tiers est à l'image d'une cour où les êtres eux-mêmes sont divisés entre une apparence et un être profond. Cette idée, est illustrée par Pierre Masson dans Le pouvoir des lettres avec une citation de la princesse de Clèves. Si vous jugez sur les apparences en ce lieu-ci, vous serez souvent trompés. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. À la fois, la cour est un lieu très privé où seuls les choisis peuvent y résider et paradoxalement, c'est un milieu qui est source de ragots, qui s'expose par ses intrigues et devient en quelque sorte un lieu de représentation, un théâtre. Dans le lieu particulier qu'est la cour, où tous les acteurs sont en conflit avec l'être et le paraître, Molière arrive, par ce billet si simple et concis, à mettre en avant cette dualité dans le caractère de ses personnages et à pointer du doigt les ravages d'un dysfonctionnement de la communication. Ce billet écrit est celui qui va amener à la communication entre les personnages afin de rétablir la vérité. s'inscrit alors une autre dualité, celle de l'écrit du billet et de l'oralité qui l'entraîne. Non seulement le billet permet de révéler la tension qui réside entre le privé et le public, mais il est également le réceptacle de la tension entre l'oral et l'écrit. Destinée à être jouée et donc vocalisée, la pièce du misanthrope est écrite en vert et l'oralité y joue un rôle fondamental. De la même façon que les comédiens jouant la pièce ne sont pas les véritables personnages, l'oralité dans le contexte de la cour s'emprunt d'une certaine négativité. L'oral a quelque chose de faux. Jouer un rôle à la cour c'est faire des faux discours, c'est comérer, c'est se donner en spectacle. Alceste sera d'ailleurs victime de diffamation, accusé pour avoir osé dire que le sonnet d'Oronte ne valait pas grand chose. Mais comme la parole d'Oronte a du poids à la cour, c'est lui qui est cru. Sur le plan théâtral, cela fait contraste avec la franchise et la sincérité d'Alceste. C'est un personnage qui fait l'expérience de l'échec de la franchise et de la sincérité dans le monde. Comme le billet ne veut être lu que par son destinataire, l'écrit a quelque chose de vrai. Il est intime, authentique. Molière, dans l'introduction du misanthrope, écrira lui-même « Lecteur, je ne veux point vous tromper ». C'est l'une des caractéristiques principales du misanthrope, être hostile à l'artifice. Le billet est personnel et relève de l'expression du sentiment privé qui n'a pu être oralisé. Comme il n'a pas volonté d'être rendu public, il est forcément vrai. L'écriture devient un moyen d'éveiller chez les autres l'humanité et peut réveiller la sensibilité, le sentiment. Mais l'écrit est également révélateur de la personnalité des personnages. Célimène, qui se distingue par sa coquetterie et sa dissimulation, est pourtant celle qui écrit le billet doux et donc sincère. Célimène pratique la satire sur les autres personnages quand ils ont le dos tourné, l'art de l'équivoque et le mensonge par omission. Dès la première scène, Philinde souligne son caractère cachotier. L'opposition écrit-oral ne sert pas uniquement à souligner et renforcer l'opposition privée-publique. Elle met également la vérité sur la personnalité des personnages et souligne l'opposition intérieure-extérieure, être et paraître. Alceste est honnête et ne supporte les mensonges de la cour. Il dira à la première scène du premier acte « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Caractère qui sera souligné par Éliante durant la scène 1 de l'acte 4. Et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble et d'héroïque. Alceste n'est pas hypocrite et est perçue par les personnages comme un homme honnête. Cependant, à cause de son doute intime, c'est lui qui va se prêter au jeu de la cour. Selimène, quant à elle, est perçue comme une séductrice manipulatrice. Cependant, c'est elle qui va s'adonner secrètement à la rédaction d'un billet sincère. Les deux amants sont donc plus semblables qu'Alceste ne le pense. Selimène est véritablement sincère, cependant, à la différence d'Alceste, elle ne veut pas que cela se sache. Pour Selimène, c'est le seul moyen de garder son indépendance. Étant veuve, se faire courtiser et entretenir l'intérêt est ce qui lui assure une sécurité à la cour. Cette opposition entre les deux amants ne réside donc que dans la façon dont il se montre au monde et n'est possible que grâce à la rédaction du billet qui rétablit l'espace d'un instant l'authenticité des personnages. Cette particularité, révélée par l'écrit s'opposant à l'oralité du paraître, est ce qui contribue à faire de cette comédie une pièce si particulière. Elle se dote d'une dimension tragique puisque nous présentant l'incompatibilité de deux amants partageant pourtant les mêmes valeurs. On parle du billet sans jamais nous dévoiler son contenu. Le billet écrit est un prétexte à l'oralité des sentiments qu'entretiennent les personnages entre eux. C'est la révélation de ce dernier qui va amener Alceste à s'entretenir avec Selimène et va provoquer une discussion sincère. Mais pendant toute la durée qui précède cette confrontation, il fait énigme. Comment, alors que ce billet est source de tension, arrive-t-il à provoquer le comique ? Le comique de la pièce du misanthrope est ambigu. Et contrairement au mariage de Figaro, l'interception du billet ne passe pas de main en main et n'amène pas à une situation comique. certaines mises en scène accentuaient la dimension tragique laissant le spectateur sans savoir si cette pièce était comique. Donaud de Vizet écrira après avoir vu la pièce que l'on y rit moins haut que dans les autres comédies. Mais cette ambiguïté du comique réside surtout dans le personnage d'Alceste. Comme vu précédemment, c'est un personnage complexe sur lequel il est dur de poser un jugement tranché. Sa complexité nous est dévoilée en grande partie par sa réaction à la suite de la découverte du billet et dans le discours qu'il tient à Célimène après lecture de ce dernier. Mais alors où se trouve le comique dans la pièce du misanthrope ? Elle réside dans l'excès. Alceste est un personnage excessif. Il se fâche à la suite de la découverte de ce billet mais il a le goût pour la querelle. Il piétine toutes les règles de la sociabilité. Il est dans la transgression et en particulier avec Célimène avec qui il serait de bonne augure d'avoir une attitude de séducteur. Elle lui dira d'ailleurs car vous aimez les gens pour leur faire querelle et on n'a jamais vu un amour aussi grondeur. La colère est un caractère de la comédie et le billet doux est l'élément qui permet à Alceste de s'emporter de façon excessive. La société dans laquelle vit Molière fait de la civilité et de la sociabilité une valeur suprême où l'idée même de misanthropie est difficilement concevable. C'est une époque qui postule que l'être humain est fondamentalement sociable. Cela explique peut-être le faible succès de l'oeuvre et pourquoi aujourd'hui il peut connaître un plus grand succès. Mais dans sa pièce, Molière arrive à mettre en tension des enjeux qui dépassent le contexte du misanthrope et soulèvent des problématiques actuelles. Pour mettre son intrigue en place, il va se servir d'un objet déjà présent et utilisé dans la littérature, le billet. Grâce à ce dernier, ses personnages vont se révéler dans toute leur complexité, à la suite de l'écriture du billet ou à sa lecture. C'est un objet qui se charge de contradictions. De nature privée, Molière en fait un élément qui va provoquer la communication. L'utilisation du billet dans les comédies a pu être grossière, créant des quiproquos invraisemblables et comiques et des situations hilarantes. Cependant, Molière en fait une utilisation nouvelle, très subtile, en assimilant l'écriture manuscrite à l'authentique et l'oralité au paraître. Il se sert de cet objet non seulement comme un outil théâtral pour servir son intrigue, mais également pour mettre en lumière de véritables caractéristiques sociales. C'était Littérature dans un épisode spécial sur un détail de la littérature classique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes audio ainsi que sur YouTube en version sous-titrée. On vous rappelle que vous trouverez dans la description une retranscription de l'épisode avec le script et toutes les références des citations. En attendant, je vous dis au mois prochain et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada